Salut à tous, donc c'est Fanalo, je vais vous décortiquer 2-3 tricks que j'utilise dans le solo que j'ai enregistré pour le morceau que j'ai fait avec tous mes petits copains. Alors, la première chose que je peux vous montrer, c'est les harmoniques tapées à la Van Halen. L'idée c'est de reproduire en fait les harmoniques naturelles qui sont sur la corde à vide, mais en décalé par rapport aux notes que je vais fretter, donc ça va faire. Donc ce qui se passe, c'est que je tape sur la frette, je ne fais pas du tapping à proprement parler, c'est-à-dire qu'on fait la note, on frette la note à la 7ème case, et en fait on tape sur la frette à la 12ème, et à la 14ème. Et dans le plan que je joue, en fait ce qui se passe, c'est que je fais un band, et je tape. Généralement je mets un dive bomb derrière avec la corde à vide de sol. Voilà, donc il faut essayer, mais il ne faut pas hésiter à mettre des petits coups secs sur la frette. Voilà. Ensuite le deuxième plan, c'est celui que je fais en tapping à la 12ème case. Ce qui se passe, c'est que je fais la note mi en partant d'un band à la 15ème case. Et ensuite l'équivalent, l'autre mi à la 12ème case ici. Ça c'est assez classique, mais ce que je fais, c'est que je vais venir taper avant chacune de ces notes à la 17ème case. On peut le décaler comme ça régulièrement. Voilà, c'est assez flashy, c'est rigolo, c'est pas très compliqué à faire. Ensuite, un peu plus loin dans le solo, j'utilise en fait des plans en tapping sur une seule corde. Je vais jouer ça sur, je crois que je suis en la doréen. Voilà, mais en fait ce que je vais faire, je vais jouer deux notes à la main gauche. Et une troisième, la suivante, à la 8ème case, en tapping. Mais ce que je fais en fait, je vais venir régulièrement taper à la 8ème case. Et à la 7ème, pour remplacer le 3ème doigt. Voilà, quand on fait lentement, c'est pas très compliqué à faire. Pour aller plus vite, il faut avoir une bonne synchro au niveau des deux mains. Et après, je vais décaler ça sur le schéma de la gamme. On peut monter la gamme comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas excessivement compliqué à faire. Paul Gilbert faisait ça pas mal à une époque. Il faut juste s'entraîner un petit peu. Et enfin, le plan, le petit plan rapide, un peu à la country. C'est une petite séquence qui se joue avec l'accord David de Sol. On joue en hybride peaking. Et en fait, je fais... C'est une petite boucle standard. Là, je fais un mœur, mais il me semble que sur le solo, je fais plutôt... Avec un slide. Donc je pars de la 3ème case sur la corde de Ré. Je slide sur la 5ème. Et derrière, je double le Sol avec l'accord David. Ensuite, je vais venir chercher le 1er doigt, la 3ème case sur l'accord de Sol. Et derrière, pull off pour revenir à l'accord David. Et ensuite, on refait à nouveau les deux Sol. Et ensuite, on fait exactement le même schéma, mais sur la position de pentatonique suivante. Et la suivante. C'est la même séquence. Et après, je vais finir sur la 10ème case. Là, je casse un peu la boucle pour conclure le plan. Donc je pars 10ème case. Je slide à la 12. Et là, au lieu de mettre l'accord David, je vais mettre la note à la 10ème case sur l'accord de Sol. Pour finir la 12ème. Donc ça donne ça. Voilà tout. J'espère que vous pourrez vous amuser avec tout ça. Et ma foi, jouez bien les amis, jouez bien.